Lorsqu'une chose n'est pas votre priorité et que vous donnez le pain, ici la priorité, les enfants d'Israël sont les enfants dont il parle. Jésus donc, le pain dont il est question, c'est l'onction de Jésus, sa capacité à guérir les malades, comme je dis, sa force spirituelle. Il dit ceci, je ne peux pas prendre la force qui est destinée aux enfants et la donner à ceux à qui elle n'est pas destinée prioritairement. Je ne peux pas prendre cette énergie qui est destinée aux enfants d'Israël et la donner à ceux à qui elle n'est pas destinée en priorité. Face à deux choses importantes, laquelle faire en priorité ? Nous faisons face généralement à ce dilemme dans notre quotidien. Nous avons plusieurs tâches qui nous arrivent et chacune d'elles est importante. Que faire ? C'est la grande question à laquelle nous répondons dans cette vidéo. En continuant avec le principe saint, la gestion des priorités, nous allons voir avec le pasteur Mohamed Sanogo comment, quelle est la règle que le Seigneur nous enseigne dans l'ordre divin pour pouvoir gérer nos priorités. Vidéo très intéressante et comme chaque fois pour chacune de ces vidéos, restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, nous partageons avec vous quelques astuces pour vous aider à mettre en pratique concrètement ce que vous avez écouté. Alors, je vous laisse écouter. En quoi est-ce que nous devons investir prioritairement ? La priorité obéit, bien sûr, à connaître le destin que Dieu vous a donné, le but de votre vie et ce que Dieu accorde comme étant de la valeur pour vous. Mais il y a une règle, un principe essentiel dans l'agencement de ces priorités. Jésus, en parlant avec la canadienne, nous donne des leçons en ce qui concerne la gestion des priorités et c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. C'est quoi la gestion des priorités ? Jésus explique, c'est vrai que le mot qu'il utilise, petit chien, peut être vexable. Je crois que beaucoup d'entre nous, si c'est à la place de la femme canadienne, lorsqu'ils allaient entendre de tels propos de Jésus, ils se seraient élevés pour lui dire, « Quoi ? C'est moi que vous appelez petit chien ? » Mais dans ce cas, « Gardez vos miracles, je suis quand même une personne digne. » Non, Jésus n'était pas en train d'injurer la personne. Il nous donnait la leçon qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Un, lorsqu'une chose n'est pas votre priorité et que vous donnez le pain, ici, la priorité, les enfants d'Israël sont les enfants dont il parle. Jésus, donc, le pain dont il est question, c'est l'onction de Jésus, sa capacité à guérir les malades, comme je dis, sa force spirituelle. Il dit ceci, « Je ne peux pas prendre la force qui est destinée aux enfants et la donner à ceux à qui elle n'est pas destinée prioritairement. » Je ne peux pas prendre cette énergie-là qui est destinée aux enfants d'Israël et l'accorder et la donner à ceux à qui elle n'est pas destinée en priorité. C'est ce qu'il appelait donc les petits chiens. Elle s'appelait donc les petits chiens. La règle de Jésus est très importante. Dans votre vie, pour connaître l'ordre de priorité, il faut savoir discerner qu'est-ce qui est enfant et qu'est-ce qui est petit chien. Dans vos finances, vous devez savoir qu'est-ce qui est enfant et qu'est-ce qui est petit chien. Si vous investissez vos finances, vos 24 heures de la journée, vos 30 jours, vos 7 jours de la semaine, vos 30 ou 31 jours du mois, vos 52 semaines de l'année, si vous les investissez mal, si vous prenez votre temps dans ce que la Bible appelle pour vous des petits chiens, la Bible dit quoi ? Les petits chiens vont les dévorer et vont venir contre vous et vont vous détruire. La Bible dit ceci, « On ne jette pas les pains aux pourceaux et aux petits chiens. » Dans quoi, ils finissent, ils les détruisent, ils les mangent et après ils se dressent contre votre vie. Ils se dressent contre votre vie. Si vous partez aider ce qui n'est pas votre enfant que Dieu vous a donné, c'est-à-dire l'activité prioritaire, le ministère prioritaire, si vous ne vous investissez pas prioritairement là-dessus, que vous partez investir votre temps dans ce que la Bible appelle des petits chiens, sachez-le, ça se retournera contre vous. Un jour, vous allez dire, « Cet homme-là, je l'ai aidé. » C'est moi qui l'ai fait monter. J'ai fait ceci pour lui. J'ai fait ceci pour elle. J'ai investi dans sa vie. Aujourd'hui, voilà qu'elle est en train de me le rendre. Voilà ce qu'elle fait. Oui, vous avez souvent investi du temps d'enseignement, du temps d'encadrement dans des personnes qui n'étaient pas votre priorité selon Dieu. Mais ce sont les petits chiens. Et tout cela revient contre votre vie. Tout cela revient contre votre vie. Mais que cela ne soit pas votre partage dans le nom de Jésus. L'épouse a besoin, maman vous appelle, les enfants ont besoin, le travail a besoin de vous, tout le monde a besoin de vous. En tout cas, au moins cinq à six, sept sollicitations jaillissent dans votre vie, pratiquement au même moment. Lorsqu'elles arrivent en ordre, en rang, c'est beaucoup plus facile. Amen. Vous savez comment gérer. Mais quand tout survient simultanément, comme ce fut le cas de Jésus, il va en mission, il y a une femme qui l'appelle. Que faut-il faire ? Il est important de savoir discerner si vous avez du temps entre votre épouse et vos enfants, qui est enfant, qui est petit chien. Amen. Cela veut dire, qui est prioritaire entre votre conjoint et vos enfants ? Vous avez des moyens, de l'argent pour mettre vos enfants à l'école, pour payer des besoins. Et puis, votre père ou votre mère vient solliciter la même somme d'argent pour un besoin. Qui est prioritaire ? Qui est enfant, qui est petit chien ? Dans cette situation. Vous apprenez qu'un ami à l'hôpital, il faut urgentement lui envoyer un bien, quelque chose pour l'aider. Sollicitation de vos finances. Pendant le même temps, vous avez prévu, avec ce même argent, faire une sortie de vacances avec vos enfants. Si vous faites cet investissement, pas de vacances pour les enfants. Dans cette situation, qui est enfant, qui est petit chien ? Les vacances ou la sollicitation de l'ami malade à l'hôpital. Voici la grande question qu'il faut être capable de répondre et que l'ordre des priorités divines vous aidera à répondre. C'est ce que Jésus-Christ nous a montré. Jésus nous a appris en Matthieu chapitre 15, dans l'histoire de cette femme avec la femme canadienne, qu'il faut savoir être dur sur soi-même, savoir se discipliner, parce que c'est là qu'intervient la notion de la discipline. Il faut savoir se discipliner pour subvenir d'abord aux besoins des enfants et puis croire en la grâce de Dieu pour subvenir aux besoins des petits chiens. Amen, amen. Quelqu'un est-il avec moi ? Maintenant, la question à laquelle il faut répondre, comment on arrive à savoir qui est enfant, qui est petit chien ? La femme canadienne demande une guérison. Israël aussi demande des guérisons. Voilà, deux peuples. Pourquoi Jésus choisit les Israéliens au détriment des Canadiens ? Comment, qu'est-ce qui l'amène à déterminer que les enfants, ce sont les Israéliens et que les petits chiens, dans ce cas-ci, sont les Canadiens ? Notez que la définition de petit chien et enfant est quelque chose de relatif. Il ne s'agit pas de nommer quelqu'un définitivement petit chien ou enfant. C'est une chose relative. Entre votre enfant et votre épouse, il y a entre eux quelqu'un qui est petit chien, quelqu'un qui est enfant. Comment on fait pour le découvrir ? Entre votre boulot, le travail que vous faites tout le temps, et votre famille, il y a quelqu'un qui est enfant, il y a quelqu'un qui est petit chien. Comment il faut le déterminer ? Tout le temps que vous prenez au travail et par rapport à votre famille, qui nécessite le premier investissement ? Le monde et l'organisation divine vont toujours vous dire ceci, l'investissement le plus important, c'est où tu gagnes de l'argent. Alors, le monde va vous prendre votre temps pour de l'argent. Mais l'argent n'est pas la chose la plus importante. Quand vous allez avoir de l'argent, vous aurez de l'argent. Si le côté affectif, le côté émotionnel, parce que pourquoi on chère de l'argent ? Ce n'est pas épanoui. L'homme ne doit pas seulement nourrir le corps physique, il y a aussi l'âme à nourrir. Comment déterminer les ordres prioritaires ? Jésus encore nous l'enseigne. Je ne vais pas l'inventer. Comment déterminer les ordres d'importance ? Dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38, Il a dit, Pour moi, la révélation particulière qui nous permet de discerner dans la vie les choses qui ont plus de valeur que d'autres. Amen. Ou bien les choses qui ont plus d'importance prioritaire, pas plus de valeur. Deux voitures qui arrivent à un carrefour, elles peuvent avoir la même valeur, elles peuvent coûter plus cher. Mais qu'est-ce qui doit passer avant ? Donc, l'ordre d'importance des choses selon la parole de Dieu, selon Jésus, dans l'ordre divin. Alors, Jésus arrive chez les sœurs Marthe, Marie et Lazare, leurs frères. Il est là, il enseigne, il se met à enseigner. Marthe, voyant Jésus venir de loin, en tant que bonne femme de maison, décide de s'occuper de sa réception. Alors, elle peut-être va faire la cuisine, peut-être préparer la chambre où il va se reposer, où il va passer la nuit, etc. Elle s'occupe des soins domestiques. Mais comme Jésus s'est mis simultanément à parler, Marie choisit plutôt de s'asseoir et d'écouter la prédication de Jésus. Donc, voilà deux femmes qui font deux bonnes choses. Faut-il s'occuper du logement de Jésus ? Oui, c'est important. Faut-il s'occuper de la réception ? Faut-il écouter le message de Jésus ? Oui, c'est très important d'écouter la prédication de Jésus. Voilà donc deux choses importantes. Marthe estime que ce qu'elle est en train de faire est certainement la chose la plus importante. Parce que Jésus va finir de prêcher, il faut bien qu'il mange, il faut bien qu'il prenne sa douche, il faut bien qu'il puisse se reposer. Alors, Marthe vient interpeller Jésus parce que c'est certainement qu'elle a dû faire des signes à sa soeur pour dire Marie, Marie, viens m'aider. Mais bien, le lit de Jésus ne va pas se mettre seul. Il ne va pas manger comme ça. Et qu'elle a fini. Alors, je sais que la majorité des femmes, certainement, vous serez d'accord avec Marthe, que la chose la plus importante à faire en ce moment-là, c'était de s'occuper de la réception de Jésus. Mais ça ne va pas être la réponse de Jésus. Comme Marthe n'arrive pas à convaincre Marie, Marthe va faire des signes à Jésus et elle va même couper pratiquement la réunion. Elle dit, « Maître, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir ? » « Dis-lui donc de m'aider. » Amen. Donc, Marthe était en train de servir. Et Marthe était seule. Elle dit, « Seigneur, ça ne te dit rien ? Regarde, Marie, je suis en train de servir, de me débattre pour tout. Dis à ma soeur de venir m'aider. » « Dis-lui donc de m'aider. » Et verset 41, Jésus répondit. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Amen. Jésus n'a pas dit que Marthe s'agitait pour n'importe quoi. Jésus n'a pas dévalué ce qu'elle est en train de faire. Mais il dit, « Elle est agitée pour beaucoup de choses. » Et là, il va sortir la phrase qui est très importante. « Une seule chose est nécessaire. » « Une seule chose est indispensable. » « Une seule chose, je pourrais dire encore, est prioritaire. » « Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Donc, Jésus est en train de dire qu'entre servir et écouter le message, Marie a pris la bonne part. Et quelle est la bonne part ? La bonne part, mes amis, c'est ce qui est prioritaire. Jésus va nous donner le théorème. Jésus va nous donner la règle principale pour discerner ce que c'est que la bonne part. Il dit ceci, « Marie a choisi la bonne part, ce qui ne sera pas ôtée. » Alors, selon donc Christ, et ce qui va nous aider à mettre l'ordre divin dans notre vie, c'est que, si j'ai deux choses à faire à la fois, celle qui est prioritaire, c'est celle qui ne sera pas ôtée. Autrement dit, celle qui va demeurer le plus longtemps dans ma vie. Jésus n'a jamais dit qu'il ne faut pas servir. Mais, entre servir et écouter la parole de Dieu, quand les sollicitations sont simultanées, concentrez-vous, à un moment donné, sur la chose dont le service sera le plus long dans le temps, et puis, après quoi, celui qui sera le moins long dans le temps. Autrement dit, la valeur d'une chose dans la vie d'un croyant est déterminée par la durée dans le temps de cette chose. La valeur de la chose dans laquelle on doit investir est déterminée par la durée de cette chose dans la vie. Dans l'ordre divin, un croyant doit investir d'abord dans sa communion avec Dieu. C'est la priorité. Amen. Parce que nous allons demeurer avec Dieu pour l'éternité. Pour l'éternité. Il ne nous sera jamais ôté. Chaque fois que vous avez un choix à faire, entre des amis, entre des personnes, posez-vous toujours la question. Qui est enfant ? Qui est petit chien ? Vous ne dites pas à l'autre qui est petit chien, il va mal prendre. Dites seulement qui est enfant, qui est petit chien, et puis dites, qui sera ôté ? Qui va demeurer dans ma vie ? Encore une fois de plus, excellent enseignement. Que pouvons-nous retenir de ce qui a été dit ? L'idée centrale de la vidéo était de savoir comment gérer concrètement ces priorités. Nous avons vu, au travers du serviteur de Dieu, Mohamed Sanogo, que l'excellent moyen que le Seigneur nous donne pour pouvoir trancher par rapport à deux tâches importantes, c'est de prioriser celles dont les bénéfices sont sur la longue durée. Pour ajouter à cela, pratiquement dans notre quotidien, que pouvons-nous faire pour mettre en pratique cet enseignement ? Si nous avons bien fait l'exercice pratique de la dernière fois de définir avec le Seigneur clairement ce à quoi le Seigneur nous attendait, ne serait-ce que pour une saison bien précise, lorsque nous sommes en face de deux choses importantes à faire, ce que nous devons prioriser, c'est bien sûr celle dans laquelle le Seigneur nous attend. Donc forcément, par rapport aux priorités que le Seigneur nous donne, si par exemple le Seigneur nous demande d'investir plus de temps, par exemple dans l'évangélisation, s'il arrive que le moment d'évangélisation vient avec un temps de rendre visite à un ami, forcément l'évangélisation prendra le pas sur cette activité-là. Voilà comment nous pouvons donc faire concrètement dans notre quotidien. Une fois que nous avons défini la saison dans laquelle nous sommes et ce à quoi le Seigneur nous attend, il devient donc évident, lorsque nous avons deux choses importantes à faire, de choisir celle qui va le plus durer ou celle dans laquelle le Seigneur nous a mandatés de manière précise. Nous pouvons appliquer également ce principe-là de différentes manières. Par exemple, en définissant au préalable déjà qu'est-ce qui est prioritaire dans nos vies. Par exemple, nous pouvons nous donner comme règle de base que le Seigneur est prioritaire en tout dans nos vies. Établir également que notre épouse est prioritaire par rapport à nos collègues ou par rapport à tout autre membre de la famille. Les enfants viennent après. Ensuite, l'Église, les frères de l'Église, du corps de Christ, ensuite et ensuite. À chacun donc justement de faire cet exercice et de se dire, dans chacun des domaines de ma vie, quelles sont les personnes prioritaires, quels sont les domaines prioritaires. Dresser cette liste-là en amont et lorsqu'une tâche arrive, avant de la placer dans l'un ou l'autre des domaines, nous saurons déjà quel est le domaine qui est prioritaire pour nous. Voilà comment nous pouvons mettre pratiquement en application ce que nous avons écouté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter et je m'attèle déjà à mettre en pratique cette règle des priorités. Dans l'épisode prochain, nous allons voir avec le pasteur Mohamed Sanogo le principe du sabbat. Je ne vous en dis pas plus. Si cette série sur l'ordre divin vous intéresse, une seule chose à faire, activez la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne et surtout, partagez les vidéos. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Dieu qui a toute énergie, c'est reposé. Alors j'ai envie de vous dire, toi qui n'es pas divin, toi qui n'es pas Dieu et qui mènes tes activités, qui mènes tes travaux, comment n'aurais-tu pas besoin à toi aussi de repos si Dieu le Tout-Puissant, celui qui ne sommeille ni ne dort, arrive, va jusqu'à se reposer. Le repos est une chose qui est indispensable pour l'être humain et pour toute la nature. Tout doit se reposer et nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Cela fait partie de l'ordre divin. Sous-titrage ST' 501